Côté face, la statue de la place de la République. Côté revers, des drapeaux tricolores. Cette médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme, Emmanuel Domenac ne l'avait pas encore vue. Je la découvre un peu parce que je n'avais jamais prêté attention. Rescapé du Bataclan, il pourrait demander cette décoration. Mais il ne le fera pas. Je ne comprends pas bien l'intérêt de vouloir desserner une telle médaille à tout le monde, sans distinction. Une médaille pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment, pour avoir été blessé, pour avoir gâché sa vie, parce qu'on allait à un concert de rock, je ne vois pas l'intérêt. Cette médaille peut être attribuée à titre posthume aux Français ou aux étrangers qui ont péri, qui ont été blessés ou séquestrés dans un attentat visant la France. Loin de faire l'unanimité auprès des associations, cette nouvelle décoration provoque aussi la colère des anciens combattants. Je peux vous présenter la croix de la valeur militaire. Jacques Gouja a obtenu cette distinction pendant la guerre d'Algérie. Mais aujourd'hui, dans l'ordre protocolaire, sa croix de guerre est reléguée derrière la médaille destinée aux victimes du terrorisme. Cette croix de guerre récompense des actes de bravoure. Nous pensons donc tout à fait légitimement que la médaille qui va récompenser la qualité de victime doit trouver sa place après les croix de guerre. Cette décoration aurait été créée à la demande de certaines familles. Elle sera attribuée dans les prochaines semaines par décret du président de la République.